Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de février. J'espère que votre mois de janvier s'est bien passé. Bon, même si à l'heure où je vous parle, on est encore dans le mois de janvier. Voilà les amis. Alors, merci d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci pour tous ceux qui partagent, qui likent. Donc, merci à tous ceux qui me font des messages de bienveillance, à tous ceux qui achètent les jeux aussi, puisque vous le savez, par l'acquisition des jeux, vous contribuez en tout cas à l'essor de cette chaîne aussi et à la participation de nouvelles créations. Donc, un immense merci à vous tous pour tout ça, pour vos contributions du fond du cœur. Alors, pour ce mois-ci, les amis, je vais prendre pour les signes le portail des douze des soixante-dix-sept que vous connaissez. Je vais tirer au préalable une carte du Saint-Bollon que j'aime beaucoup. Alors, je précise pour ceux qui m'ont posé la question, vous retrouvez sous la vidéo les liens de ces jeux. Voilà, je ne peux pas tous les mettre parce que j'en ai quand même un certain nombre. Donc, je mets les principaux que j'utilise de façon plus ou moins régulière. Voilà, parce que ce sont ceux qui m'appellent en premier. Bien sûr, évidemment, aussi les miens. Voilà, et donc, voilà, vous les retrouvez sous la vidéo les amis. Alors, le Saint-Bollon, Grand Oraclisé, Petit Oraclisé Love pour les Sentiments, Petit 437, Tarot, si j'ai besoin de faire une extension. Je prendrai pour ce mois de février l'Oracle de Sceaux que j'aime beaucoup et que j'avais pu utiliser depuis un petit moment. Donc, là, voilà, j'avais envie d'y revenir un petit peu. Et Oracle de Gérard Barbier, le cas échéant. Alors, on y va, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on continue ces énergies du mois de février, les amis. Alors, voyons, voyons, c'est toujours, allez, on va prendre ici. Et bien, on y va pour vous, amis Lyon. Amis Lyon, voyons comment ça va se passer pour ce mois de février. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en février ? Avec quelles énergies vous allez démarrer ce mois de février ? Je sais que, bon, je sens que vous êtes pour certains là sur des énergies de transformation. Dans tous les cas, il y a de nouvelles amorces qui vont se faire sur cette année 2021. Il y a des choix qui vont être pris, des décisions qui vont être prises. Alors, on va voir avec le Saint-Boulon. Pour nos amis Lyon. Bon, elles ne se sont pas retournées. J'aimerais bien, s'il vous plaît, nos amis Lyon. D'accord. Quels sont les messages pour ce mois de février ? Ok, ça va vous en parler. Bon, je vais m'arrêter là. Alors. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Bon, je n'avais pas prévu qu'il en tombe autant, j'avoue. Mais, puisqu'elles sont tombées, je vais les prendre. Alors. Vous allez sur ce mois de février et vous êtes peut-être, vous avez déjà amorcé ces énergies-là sur ce mois de janvier, les amis. Il y a ici, on a la carte ici du roi malade. D'accord. On a celui qu'on appelle le joueur de flûte. On a les enfants du roi, les relations enchaînées et l'adieu. Pour moi, on est vraiment, et vous allez tourner le dos, les amis, à tout ce qui peut enrayer votre progression sur ce mois de février. Tout ce qui vous, qui pouvait vous, vous rendre, vous mettre mal, qui pouvait vous amoindrir. Vous allez, pour moi, vous débarrasser de certaines formes de dépendance. Parce que, vous voyez, on a cette carte ici. Et on a surtout cette carte ici qui nous parle. Vous voyez, on a deux individus. On a la dame d'un côté de la rive et le monsieur de l'autre ici. Vous allez tourner le dos, pour moi, à une situation, à, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus porteur pour vous ici. Alors, soit ça peut être en lien avec une situation professionnelle, soit ça peut également faire écho à une situation sentimentale ici. Parce qu'on a la carte de la relation, vous voyez, avec une forme d'asservissement. On a ce couple ici qui se tienne. Ils sont enchaînés l'un l'autre. Si je veux bien faire le focus, vous voyez. Donc, pour moi ici, et avec la carte de l'adieu en suivant, vous allez dire au revoir et tourner le dos à tout ce qui est néfaste pour vous, à tout ce qui vous pollue, à tout ce qui vous tire vers le bas. Et vous allez le faire sans, je dirais, voilà, de façon presque naturelle. Parce que vous allez vous apercevoir dans le même temps qu'il y a des gens qui n'ont pas été avec la carte ici du joueur de flûte. C'est aussi la carte qui vient dire que vous avez potentiellement pu être trompé par des gens qui se sont un peu joué de vous à millions. Et ça, vous allez en avoir. C'est peut-être déjà le cas sur janvier. Mais vous allez en avoir conscience particulièrement sur ce mois de février. Et vous allez tourner le dos sans même envoyer, je dirais, un carton d'explication. Et je pense que certaines personnes se reconnaîtront d'elles-mêmes par rapport à ça. Donc, c'est quand même des énergies plutôt positives pour vous. Même si cette transition, ce choix que vous allez faire va passer. Je ne ressens pas de... Je ressens quand même une grande force chez vous par rapport aux prises de décision que vous allez prendre. Donc, je pense que vous avez pris conscience de pas mal de choses. Et sur ce mois de février, il va y avoir des... Il n'est pas impossible que vous ayez à dire ce que vous avez à dire sans ménagement. Alors, sachant que quand on sait le tempérament du lion, si en plus il se met à vous dire les choses sans ménagement, j'ai presque envie de vous dire les amis, mettez-vous dans les placards. Voilà. Ou limite, sortez de la pièce parce que quand un lion s'exprime et s'exprime fort, voilà, c'est presque, ça sort du cœur comme on dit. Voilà. Bon, alors, on y va pour la coupe. Alors, on a la carte... Et oui, on a d'un côté la carte du souci et de notre côté la carte de la pieuvre. Alors, cette carte ici, elle va nous parler de douleur, elle va nous parler de cruauté, de perte d'amour. Elle peut nous parler aussi de jalousie, évidemment, voilà, de certaines personnes qui peuvent vous entourer. Et en face, on a la pieuvre qui va en corrélation et je dirais même presque en écho avec la carte du souci. Ici, on peut nous parler d'une personne un peu, je dirais, machiavélique autour de vous. Il y a quelqu'un qui est... Il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui vous manipule. Mais pour moi, vous allez le réaliser vraiment. Vous aviez peut-être un doute sur le mois précédent, je dirais les semaines précédentes. Mais là, vous allez en avoir confirmation. Et je dirais... Vous allez tourner le dos, mais sans ménagement. Alors, on y va pour vous, amis Lyon, pour ce mois de janvier. Vous êtes vraiment sur des énergies, vous allez prendre conscience que vous avez perdu du temps. Peut-être aussi à consacrer beaucoup de temps aux autres. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a la poupée. Tiens donc. La séductrice. Tiens donc. Les deux hommes. Et là, on va voir un petit peu de temps aux autres. Alors, je vais continuer le tirage, mes amis. Parce que... Alors... On va faire ça. Alors, les amis, c'est comme s'il y a dans votre entourage des gens. qui n'ont pas envie... C'est comme si on n'avait pas envie que vous atteigniez une forme de prospérité, une forme de réussite. Vous voyez, on a la carte ici, cette carte-là, qui est la carte de la mort, au sens propre, au sens figuré. Mais ici, c'est plutôt... Voilà, c'est pas... Vous allez mourir. C'est... On essaye de faire en sorte de vous décrédibiliser dans votre progression. Il y a la mort, la poupée ici. On essaye de vous faire chuter. Et... Alors, je vais tirer, les amis. Ok. En dos de deck, on a l'épée. L'épée qui va venir nous dire que vous allez trancher, pour moi, sur tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train d'enrayer votre progression. Soit parce que... Alors, ça parlera peut-être à ceux qui sont davantage à gérer leurs propres affaires, leur propre business. J'ai le sentiment, ici, qu'il y a dans votre entourage très proche. Alors, la carte des deux hommes peut parler, effectivement, d'hommes qui sont en couple. Mais aussi, d'une amie, la séductrice. Ça peut être quelqu'un qui vous est très proche, qui vous est presque limite familier. Et on voit que, je dirais, il y aurait comme une complaisance entre les uns et les autres, là, pour faire en sorte de vous décrédibiliser dans une forme de progression. Alors, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais le fait est que... C'est très intéressant comme tirage, vraiment. Mais, je dirais, pour moi, vous allez, à un moment donné, parce qu'ici, on a le début, ici, la carte du début, c'est le commencement, un nouveau cycle. Une réalisation, en tout cas. Et c'est une réalisation chez vous qui dérange, qui dérange autour de vous. Et, alors, soit, ici, avec la séductrice et la carte de la sexualité, soit on vous fait, on vous fait, comment dirais-je, on vous laisse penser qu'on a besoin que ce que vous faites, c'est... C'est comme si par devant, on vous disait... Je cherche l'adjectif exact. On essaye de vous... Il y a une forme de loup-voyer, vous voyez, pas sous-doyer, mais on essaye de vous séduire, vraiment, en vous disant qu'on a besoin de vous. Alors que, ça, c'est le côté face. Mais le côté pile, c'est que, dans la réalité, si vous pouviez vous casser la figure, ça ne gênerait pas ces mêmes personnes. C'est un petit peu ça que ça va venir nous dire, ici. Pour autant, avec la carte du cochon, ici, avec la carte de la tirelire, pardon, c'est plus élégant que le cochon. Pour moi, vous allez réussir à passer outre ces énergies-là. Je m'explique. Ça va nous informer sur une forme d'économiser. Vous allez économiser un petit peu votre énergie par rapport à tout ce que vous ressentez de néfaste. C'est-à-dire, vous allez, limite, faire fi de ça. Et vous allez faire fi en tranchant. Et ça, ça va être une forme de déstabilité. Vous allez réussir par votre capacité à réflexionner, justement. Vous allez réussir, Amélie Lyon, à atteindre les buts et le succès que vous voulez. Même si, au détriment, je dirais, des gens qui pensent que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Alors, d'autant que, vous voyez, en dos de deck, ici, on a le sabre et on a le coquelicot qui va nous parler d'une guérison. Pour moi, vous allez trancher. Vous allez décider de délaguer tout ce qui vous est négatif. Et vous allez vous en apercevoir parce que vous-même, vous oeuvrez. Vous voyez bien que quand vous contactez des gens et qu'ils ne vous donnent pas de retour, voilà, il y a peut-être aussi cette notion-là pour certains. Je ne dis pas que ça parlera à tout le monde, ça, attention. Mais, en tout cas, je ressens ça très fort pour un certain nombre d'entre vous. Ce mois de février, ça va être un mois de concrétisation pour vous après une phase de... Voilà, où vous allez prendre des décisions, mais qui vont être radicales. Ça va être un mois de libération. Alors, Ami Lyon pour ce mois de février. Communication, force. Bon, il va y avoir des échanges, des échanges qui vont vous redonner, en tout cas, du peps. On va voir un petit peu, on a l'élévation et on a de nouveau le bonheur derrière. Donc, pour moi, voilà, vous allez mettre un terme à certaines choses qui... C'est comme s'il y avait un manque de sincérité autour de vous. S'il y avait un manque d'honnêteté, j'irai jusqu'à dire. Donc, et ça, ça va vous... Vous allez vous en apercevoir. Vous allez y mettre un terme et ça va vous permettre d'atteindre vos buts. Et je dirais de sortir même d'une phase sur laquelle vous sentiez peut-être... Une forme de, vous voyez, de circuit en boucle un peu, un peu inextricable duquel vous n'auriez pas pu vous extirper. Mais je dirais, c'est presque mal vous connaître. Alors, pour nos amis Lyon, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Et alors, on a la pauvreté en complément. La protection. Alors, la pauvreté, ce n'est pas forcément la pauvreté, la misère financière. Ça peut être une pauvreté émotionnelle. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Non, il y en a trop. Le monsieur. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, on a la consultante. On a la carte des arts. Je pense que sur ce mois de février, pour ceux qui ont démarré un métier où, voilà, vous étiez peut-être dans un business qui touche à l'art. Et, mais je dirais qu'il pouvait ne pas être aussi prospère que ce que vous l'auriez espéré. Bien qu'avec la carte de la protection, ici, vous ayez réussi à vous maintenir toujours sur une forme de stabilité. Mais pas autant que vous l'auriez espéré. On voit ici avec la cigogne. La cigogne qui va nous parler de nouveau, alors, de la naissance de quelque chose. Il n'est pas impossible que, alors, la naissance, le monsieur, l'accident, les arts. Pour moi, avec l'accident et les arts, ici, il va y avoir soit une nouvelle forme. Soit vous allez, sur ce mois de février, avoir un nouveau départ. Alors, soit ça peut toucher à l'affectif, ici, soit une nouvelle rencontre qui va, et dans le même temps, vous faire prendre conscience que vous allez revoir vos objectifs, je dirais, professionnels. Il peut y avoir, pour certains, cette notion de changer complètement, de cesser ce que vous faisiez jusqu'ici, parce que ce n'était pas assez porteur pour vous. Ça, ce n'est pas impossible aussi. Ça peut parler davantage à vous, mesdames, puisqu'on a, et on a la colombe derrière. La colombe, il n'est pas impossible que vous mettiez un terme, je dirais, presque avec difficulté, parce que c'est quelque chose qui vous tenez peut-être à cœur, mais à quelque chose que vous aviez mis sur pied jusque-là. Soit parce que vous allez avoir à faire un choix. Oui, alors, c'est quelque chose qui peut, la décision peut ne pas être prise tout de suite, mais, en tout cas, avec l'escargot, la mort et la boule de cristal en dos de deck, on a la justice. Ici, il y a cette notion de, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose à, il va falloir mettre un terme, pour moi, au niveau professionnel, à quelque chose, et vous le sentez peut-être, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a, vous êtes à la fois sur une, sur plusieurs perspectives à la fois, il va falloir trancher sur l'une d'entre elles, et il n'est pas impossible que ce soit celle qui vous attire le plus, mais pour pouvoir vous donner un autre essor, un autre élan, parce qu'avec la carte, ici, avec la carte 38 de la justice, vous pouvez, pour moi, amorcer, vous allez amorcer un autre équilibre. Bon, je vais m'arrêter là, à mi-lion, parce que, sinon, je pourrais vous faire un tirage bien plus long. Donc, pour moi, il va y avoir une prise de décision sur ce mois de février, en lien avec, voilà, des énergies où vous allez prendre conscience qu'il est temps de passer, peut-être, aussi à autre chose, au plan professionnel. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre avec facilité. C'est pour ça qu'on a la carte de l'escargot, c'est quelque chose que vous allez peut-être réfléchir sur ce mois-ci, mais, voilà, vous allez essayer de prendre une autre direction, pour moi, on a quand même la carte de l'adieu, ici. Voilà, mais c'est une décision qui ne sera pas facile à prendre, en tout cas. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Sans plus tarder, les amis. Et je vais faire un petit peu de place. Alors, au plan sentimental, pour vous, nos amis Lyon, sur ce mois de février. Oups là ! Alors, je vais quand même garder l'arbre. On a, alors, le point d'exclamation, on a la sérénité, et on a ici la carte du tournesol, qui va nous parler, ici, de bonheur et de longévité. Pour moi, il va être question, sur ce mois de février, vous allez être attentifs, en tout cas. C'est quelque chose qui va, de plus en plus, vous interpeller. Vous allez, pour moi, vouloir faire une adéquation entre vie professionnelle et vie sentimentale amoureuse. Il y a cette notion de retrouver une forme de sérénité, et d'équilibre, en tout cas, durable. C'est quelque chose qui va, que vous allez vraiment commencer à considérer. Alors, pour nos amis Lyon. Journal. La Rose. Je vais en tirer une dernière. Bien. Et la Rose fanée. En dos de deck, on a le joker. Alors. Ok. Alors. Pour moi, amis Lyon, pour certains, et ça, ça ne parlera pas à tout le monde, vous espérez vraiment, vous espérez vraiment retrouver l'amour. On a la carte, ici, de la Rose, qui va nous parler d'un amour intense, bien sûr. Et, ici, on a la fleur de cerisier. La fleur de cerisier, qui va nous parler de... En plus, on a la carte des dés, hein, les dés qui vont nous parler, ici, de... C'est comme si vous étiez convaincu d'une certaine forme d'échec, presque avant même d'avoir commencé au plan sentimental. Sans même prendre le temps de vous renseigner sur, potentiellement, ou de laisser le temps, en tout cas, faire. C'est... C'est comme si, ici, pour certains, vous ne croyez plus du tout en l'amour. C'est pas plus compliqué que ça, hein. D'autant que, vous voyez, on a l'échec, la fleur de cerisier, le cactus, et la fleur, la rose fanée, hein, qui nous parle d'un amour qui se termine, d'un amour déçu. Le cactus, ici, il y a cette notion de relation qui pourrait s'avérer être épineuse, conflictuelle en permanence. C'est comme si vous étiez convaincu, avant même d'avoir commencé à Mélion, que l'amour n'est pas à votre portée, quoi. C'est... Et avec le joker en dos de deck, c'est, ben, j'ai presque envie de vous dire, voilà, c'est... ça passe ou ça casse, quoi. C'est presque... C'est... C'est... C'est un peu comme... Avec le fou, le joker, c'est... Voilà, le joker, dans un jeu, hein, c'est... Il vous sauve la mise, ou il vous la sauve pas, quoi. C'est assez impressionnant comme tirage, pour vous. Je vais continuer avec le... L'oracle de Sceaux. Pour nos amis Lyon, au plan sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Sur ce mois de février. Au plan sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Pour nos amis Lyon, au mois de février. Alors, le jeune homme et la boule de cristal. Alors, il peut y avoir, ici, on vous demande peut-être de... D'aller au-delà, de... Percevoir les choses au-delà de ce que vous voyez. D'écouter aussi votre intuition par rapport à... Alors, peut-être que certains vous avez rencontrés, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais... Essayez d'aller au-delà de ce que vous avez sous les yeux. Écoutez votre intuition, c'est un peu ça qu'on nous dit. Pourquoi j'ai les cartes qui sont dans tous les sens ? Alors, pour nos amis Lyon... Oui, ça confirme. Vous ne croyez plus du tout... Pour moi, vous avez eu des blessures telles que vous ne croyez plus du tout en l'amour... Un million... Ah, carrément ! La sexualité, la pauvreté, la mort... C'est... Voilà, c'est... C'est pas le désert affectif, les loulous, mais pas loin. En deux de deck, on a quand même les poissons, qui sont de bonne augure, puisque les poissons... Vont nous parler de... Bon... En principe, c'est la carte du travail, du commerce, ici. Alors, on va voir un petit peu ce qui vient derrière. On a la protection, le destin et la lune. Alors, on a vraiment l'impression... Ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames. Alors là, pour le coup, c'est... Alors, clairement... Je dirais, vous voyez, avec ces trois cartes, là, en début de tirage, c'est clairement pas votre priorité. On va dire ça comme ça. Je crois que j'ai déjà fait ce tir... J'ai déjà eu ces mêmes énergies pour... Je sais pas... Ah, si, ça y est, ça me vient. Ouais... J'ai déjà eu ce genre d'énergie. Alors, clairement, l'amour, pour le moment, c'est pas votre priorité. C'est clairement pas à l'ordre du jour. Soit parce que, pour certains, votre priorité, elle est sur le travail, sur vos projets, sur d'abord mettre ça sur les rails et après, vous verrez bien. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec la consultante et l'île, c'est presque... Voilà, vous vous suffisez, pour le moment, vous êtes seul sur votre île à mener votre barque. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes en harmonie comme ça. C'est... Les choses doivent se faire comme ça pour vous. C'est presque... Vous êtes peut-être sur un passage où on vous incite à faire ça. Et... Alors, en tout cas, je dis pas que ça va être ça toujours, puisqu'on a la carte de la lune, qui peut nous parler d'une période... D'une lunaison, hein. Donc, c'est quelque chose de provisoire. Mais au jour d'aujourd'hui, sur février, je pense pas que c'est pas sur ce mois-ci que vous allez rencontrer le grand amour pour ceux qui étaient dans l'attente. Mais je croyais... Vous êtes même pas dans l'attente, pour moi. Vous êtes clairement pas dans l'attente, parce que vous êtes sur autre chose. Il y a... Vous avez une autre préoccupation, je dirais, notamment professionnelle, à milion. Euh... Voilà. Je vais juste tirer une carte de la Métiste Love pour terminer ce tirage sentimental pour vous. Sur ce mois de février, pour nos amis, disons un dernier message, s'il vous plaît. Alors, Zeus, on nous parle d'un coup de foudre, peut-être avec quelqu'un de plus âgé, de plus mature, qui viendra, mais pas dans l'immédiat. Ouais. Voyez, on a la carte de la crise du burn-out. Pour moi, ici, il est question avec la sexualité, la pauvreté, la mort. Alors, il y a... C'est comme si vous êtes... Votre cœur est fermé à... Pour le moment, votre cœur est fermé à toute forme de bonheur. On va se le dire comme ça. Les amis, vous me direz en commentaire. On a de nouveau la lune. La lune qui nous parle, bien sûr, d'intuition. Mais également d'être à l'écoute de soi sur ce mois de février. Il y a cette notion-là aussi, les amis. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de très belles énergies. Un très bon mois de février. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada